Musique Hey salut à tous c'est Adran j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous souhaite une bonne année déjà avant que j'oublie putain c'est vrai La transition n'a pas été très claire de mon côté soyons honnêtes voilà donc j'espère que vous allez bien On va continuer notre aventure randomizer sur Pokémon or Earthgold Bon comme vous en doutez moi les fêtes ça s'est bien passé vu que vous n'avez pas eu de vidéo c'est que j'étais assez occupé Voilà tout simplement j'ai passé de très très bonnes fêtes et j'espère que pour vous aussi ça a été le cas j'espère que vous avez pu voir des gens de votre famille Ou pas si vous ne voulez pas les voir d'ailleurs La liberté vous incombe bien entendu Et espérons que 2021 sera un peu plus sympathique avec nous que 2020 Même si spoiler Spoiler Je vous spoil direct Bon pendant 6 mois minimum on va un peu galérer Si tout se passe bien allez Pour les vacances d'été je vous le dis Si tout se passe bien Entre la vaccination et les gestes barrières Enfin ça dépend aussi beaucoup des choix de notre gouvernement bien entendu Et comme je pense que tout le monde est au courant leur gestion de la crise est à peu près catastrophique N'est ce pas Et ça c'est quelqu'un qui travaille dans un hôpital qui vous le dit Je vous le dis ça a été catastrophique C'est C'est J'ai pas aimé le boulot que j'ai gagné Ces derniers temps Bref Si tout se passe bien en vrai juillet il y a moyen que globalement On ait le droit à un retour à peu près à la normale Si tout se passe bien Et si notre gouvernement ne fait pas n'importe quoi Donc il y a quand même des conditions Mais globalement il y a un monde où Voilà Je vous le dis It's ok Et il y a un monde où on se tape une troisième vague aussi d'ailleurs Mais Ce que j'ai à vous dire c'est Ne croyez pas forcément tous les complotistes Par rapport aux vaccins et tout ça Voilà Tiens d'ailleurs Ça n'a rien à voir avec Pokémon bien entendu Mais Si vous suivez ePensé Récemment il a Fait venir Une chef de projet je crois Je sais plus si c'était une chef de projet ou Une ingénieur en tout cas de L'Inserm Dans lequel elle parle des vaccins Et si jamais vous suivez ePensé c'est très intéressant J'essaierai de De penser à vous mettre la vidéo dans les commentaires mais Franchement la vidéo est C'était très très intéressant C'était très très cool je trouve Ce qu'a proposé Bruce sur cette vidéo là Voilà Et puis surtout Ça fait du bien d'entendre Une professionnelle assez reconnue Nous dire Comment tout ça fonctionne vraiment Surtout les nouveaux vaccins Parce que les anciens vaccins Limite on le sait C'est vrai que tous ces nouveaux vaccins Avec l'ARM et tout Bon voilà Bref C'est ça de parler de tout ça J'espère que vous avez pas quitté la vidéo Bonjour Bon vous me direz Je crois que la dernière fois que j'ai regardé des stats Sur genre une heure de vidéo La moyenne de vue c'est 3 minutes C'est peu Ou alors c'est peut-être 3% Mais dans ce cas là c'est même pas mieux Bah en fait C'est peut-être même pire Bon bref En vrai c'est peut-être pour ça aussi Que Personne à l'ARM vidéo Je vous fais fuir à une vitesse Ça voilà Mais bon écoutez c'est pas grave Moi je Je m'en fous Tant que quelques-uns Passent des bons moments C'est absolument Tout ce qui M'importe Le reste On verra Plus tard Alors Ah non il va me bloquer le chemin là Sauf si je peux passer par le pixel là-dessus Oh là c'est le bon Pokémon qui a été choisi Bah Yonetta qui va venir Mettre une énorme feinte dans la gueule du Nomade Pouk Pas la 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 So Yonetta Yonetta Yeah Niveau 29 Putain Est-ce que j'avais capturé un Pokémon dans cette zone Et non je suis niqué là Bah bravo les level designers C'est professionnel ça Je le reconnais Je sais pas si j'ai déjà capturé un Pokémon ici Je crois que je l'avais fait quand même Si je raconte pas de bêtises Je l'ai fait Mais comme ça fait une semaine et demie Je ne me rappelle plus Oh c'est pas grave On ne va rien capturer Au pire Je reviendrai Et on capture un Pokémon Bonjour Bonjour Un zigzag ton Pas très impressionnant Est-ce qu'en vrai Eclat Rock, non Eclat Rock ça fait des dégâts J'ai pas mal le bouton pour voir Select, Start, non J'ai pas mal le bouton pour voir les dégâts que ça ferait Je me rappelle plus mais je trouve que c'est un Une base attack un peu nulle Eclat Rock genre c'est 40 je crois, un truc comme ça Donc bon on va éviter de se mettre des bâtons d'un héros Kabuto Kabuto, 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 gardons Rob Attendez je viens de penser que j'ai Facebook d'ouvert Donc je vais Fermer Facebook avant que je reçoive un message de bonne année de quelqu'un Et que ça fasse Et que vous vous disiez Merde j'ai reçu un message sur Facebook, sur Messenger, sur Wow Il prendra peur Si t'arrives tu fais bou Ah Il m'a amené à la ferme c'est sûr Oh ce drôle en ta main c'est un Pokédex Que de souvenir je m'appelle Baoba Il y a quelques temps je m'occupais du parc safari de Parmany Mais tu sais Le monde change, le nouvel mode naît, c'est mœur Et puis un jour on m'a dit que c'était passé de mode Mon safari tu te rends compte ? Et alors ? Là ? Ce que j'ai fait c'est que je suis allé à l'étranger pour l'étudier Puis j'ai créé un nouveau parc safari à Irisia Je sais qu'on s'est rencontré pour une raison aujourd'hui Il faut qu'on change de numéro de téléphone avec nos Pokématos Quand mon parc sera prêt Tu seras la première personne que j'appellerai Alors on échange ? Très bien parfait Il y avait un parc safari à Irisia ? Putain je m'en souviens même pas Bien bonjour Je suis Foto le photographe Bah allons-y Il va me prendre en vélo ou pas ? Ah oui il me prend en vélo Tadadadadadadam Bonjour Il faudrait peut-être lui donner plein de beurons On peut l'en attendait qu'on ait encore plein de bon lait C'est même si les crimeux ne nous en donnent plus J'ai des beurons ou pas ? Je ne serai pas hein Je crois qu'il en faut 3 Je ne sais pas si je les ai Ah il va un peu mieux ? J'en ai combien des beurons ? Ah voilà Bon c'est pas grave Alors moi que eux m'en donnent du béoran Mais non ils donnent du lémeme Oh c'est pas grave Salut Ah merci Javod salut Tu peux me voir s'il te plaît Macbeth J'ai pas le bon pokémon Est-ce que je prends le risque ? J'ai envie de dire Chaque fois que j'ai pris un risque Ça a failli Se retourner très fort contre moi Donc On va jouer La sécurité Et on va partir sur garde-robe Qui va faire un énorme choc mental Je pensais lui faire plus de dégâts Même si c'était neutre Vu qu'il est le type vol Bon du coup On va partir sur le stab Pijaco Pijaco C'est bien ce qu'une voix digitalisée C'est ce qu'il nous a fait quand même Bon du coup Bon du coup Bon du coup J'ai des problèmes au nez Je pense C'est pas possible d'autant se boucher quoi Bon après je me mouche pas beaucoup en vrai Enfin Je me mouche beaucoup Mais C'est pour peu En fait j'ai juste un Faudrait que je me retire ce type ou toc Je sais plus ce que c'est Trouble Obsessionnel compulsif Trouble Trouble Involontaire compulsif Je pense que c'est plus un tic Mais Non Je n'aime pas les pokémons Non je n'aime pas ta gueule Noni Ah bref Faut que je fasse des efforts sur moi même Parce que je pense que c'est vraiment pour de la merde Que je me mouche pire Meditica Pareil Est-ce que j'ai envie de me prendre un forte pomme dans la tronche Voir ma vie perdre de moitié Puis De l'autre moitié Parce que c'était un Co-critique On connait maintenant Chocumantale Bam Ah Il y a Amy Jackie qui m'appelle Tu es en forme, je trouve quelque chose de bien Je te l'offre si tu peux venir jusqu'à l'autre 36 pour le chercher Faudra que je m'en souvienne Je ne sais pas ce qu'il offre ce monsieur Bien Nous voilà Oliville Je ne veux pas me battre contre des moucherons Dans ton genre, un bar de moucherons au chemin de la ville n'est pas là Il est au phare, un truc de Pokémon débile Pokémon faible, on s'en débrasse et puis c'est tout Ça varie s'ils ne peuvent pas se battre Tu vois peut être t'améliorer un peu qui c'est Et bien on va aller voir On va aller voir Jasmine au phare du coup Qui est en train de soigner un phare amp Ah alors Il peut vécu la nuit Pas de bateau Les Pokémon peuvent nous aider dans la vie de toujours Bien niveau Il y a une personne qui fait beaucoup parler d'elle Avec son Pokémon fort rare Ok Bien C'est pris tout le monde va être bien surpris Ah non ça tu dois m'appuyer Je viens de finir de découvrir mes Capsules Balls On peut se battre ? Peut-être oui Les Capsules Balls c'est le truc de diamants et perles je crois Qu'on peut avoir une animation sur le Alors Est-ce qu'on doit faire remarquer Le côté surdoué de ce Pokémon D'être un Floriza au niveau 17 Genre c'est C'est un génie de son temps Par contre j'ai pas vu de différence avec la Capsule Ball C'était pas dans diamants et perles qu'il y avait ça Qu'on pouvait customiser l'arrivée des diamants Si je crois hein Genre on mettait des stickers sur la Poké Ball Et du coup il y avait un effet à l'arrivée du Pokémon Tu regardais ? Bah oui mais j'ai rien vu Des os Ah si c'est ça Voilà Tadadadada Hummmm Isse ceux les Capsule Balls du coup là ? Si Capsule Ball Quand on avait pas de seau Ah bon et ben J'achète des seaux Tu me le diras pas Ah oui que l'effet des trois lumières Ce soit pas l'effet de base mais dans ces cas là j'ai des Bon bref Tudututu Inutiliser ta maré au viande On ne s'annonce pas Ah ça va mieux C'est quoi ainsi il faut bien manger quand on mange Toi là tu as traité des pokémon Je dois les déplacer Tout le monde tient à l'air que c'est à comment creuser long Non on en a bien besoin Ok Je me rappelle plus du tout ce qu'on a récupéré Et j'ai pas ouvert poképedia Donc on va tout visiter Ma soeur on est plein de seaux je vais les partager avec toi T'as pas de boîte pour les ranger Ah Ah Super hein Oui il y a 4 îles et on y abandonne les enfants C'est pour leur faire peur Cherche un pokémon C'est un krabi Mon voltorbo J'ai un krabi ou pas ? Ah je peux pas regarder Non mais Je crois que j'en ai croisé mais que j'ai pas pu les capturer Ça c'est le phare Oh là qu'il y a un fer le vélo C'est le phare Ok Ah ça doit être le Le bateau On va reprendre la merde La coria Donc Wow Stickburn Elle a pas été très gentille avec lui Mais où est-ce que j'obtiens la boîte ? Je dois l'obtenir dans quoi non la boîte de seaux ? Oui Donne moi une canne La super canne Donc l'arène ok La boutique La dernière boutique je crois que c'est le dernier truc que j'ai pas regardé C'est bizarre qu'il me parle des seaux et qu'il me donne pas la boîte directe quoi Non il ne connait pas ce oeuf J'en ai encore 10 Bon je vais en racheter 5 par précaution Les antidotes j'en ai encore ? Non Je vais en prendre 3 au cas où L'antipara L'antipara Hop Je fais mes petites emplettes Parce que je me suis rendu Coup de code Aaaaaah Antibrul Je vais en prendre 3 aussi Ça vira toujours Antigel c'est pas si grave Corde sortie je crois que j'en ai Pas Faut en en prendre 5 Je sais pas si ça sert vraiment les cordes sorties Parce que je crois qu'ils ont fait en sorte que D'un point de vue scénaristique on sorte tout seul Mais au cas où Ok Bon mais on va aller au phare du coup En avant Merde Ah oui d'accord Y'a pas d'étage intermédiaire Ouais voilà Je crois qu'il me faut trouver la carte d'accès D'étage inférieur Il va me falloir aller Ah la ville après Où y'a les caratrocs éclatrocs Je le sais Où y'a les caratrocs Qu'on peut trouver dans les cailloux Qu'on peut éclatrocs Et bien on va monter quand même Bonjour Et je crois d'ailleurs que la prochaine arène C'est vol Mais putain vous en avez pas marre D'envoyer des pokémons Qui tapent fort sur la glace Ou sur les ténèbres Bon en même temps je pense que c'est normal Dans le sens où c'est quand même pas rare Le type glace Trouver des faiblesses Oh Oh Excusez moi Vous avez l'argent D'utiliser un guérison Bon moi pas encore Je vais perdre 40 HP C'est à dire la moitié de ma vie Super Subir Subir Faut que je fasse attention du coup D'accord Faut bien que je le remplisse un peu mon téléphone Mais Un mini Draco J'ai Evoli aussi à aller chercher D'ailleurs à Doublonville Comme j'y pense Evoli qui pourra nous être très utile Pour combler des types qu'on a pas On a déjà une couverture Psy En vrai Une couverture feu Je crois qu'on en a pas encore Oh on va avoir surf Merde j'ai pas regardé du coup Merde Mascadra ok Surf Non j'ai un hypotrempe au pire pour surf Un pyroli Après je sais que Voltali est pas mal Parce qu'il a une grosse Tade de vitesse Attendez j'y pense Mais pour le conseil 4 Ça va être un enfer à gérer Puisque le conseil 4 Il va avoir des pokémons random Ah ouais ça peut être horrible Enfin je suis après Je ferai peut-être une séance de farm Pour Pour ne pas perdre en fait Parce que je vous avoue que là Je vous avoue que là Là Actuellement Si je Quoique Tant que je suis En vrai En y mettant du mien En vrai En y mettant du mien Je peux rattraper Relativement vite Là où on en est là Surtout avec la vitesse X2 Mais je pense qu'à partir du moment On passe à Kanto Un game over Est un game over Genre je Je serai juste fin du let's play Je pense pas que j'aurai le courage De tout refaire Surtout si je me fais chier A refaire un espèce de Training montage Comme j'ai fait Sur l'épisode Où j'ai wipé Quoi Ça va être pas un amerdement Que je me procurerai Au pire Je le ferai peut-être En stream Ça me donnera une raison De restreamer MDR Mais non Je pense qu'à partir du moment On sera à Kanto Voilà Un wipe Ce sera un wipe Oh merde J'ai mâché comme un idiot Sans réfléchir Et oui effectivement J'ai mis une attaque Vent glace À Rakto Bien joué à moi Sous-titra Bavá Papalapapalapapapapap Et c'était un anidithologue et le randomizer a quand même réussi à lui faire avoir Un Pokémon vol, c'est propre Non à vrai il y avait Mascadra aussi ou c'était pas lui ? Non je crois que c'est Euh Putain ma mémoire instantanée est ridicule Ah merde Parapapapapapa Et forte pomme L'homme En vrai je vais pouvoir le massacrer avec une attaque électrique même s'il est planté Paf En même temps il est niveau 34 mon Lucario Mon Hadouken C'est moi qui l'arrête maintenant oula Et le consentement dans tout ça jeune fille Merde Faut que je monte un peu au train pour y avoir, on y pourra, ça peut être stylé Si on est d'accord que techniquement je peux lancer deux fois l'émulateur Enfin je peux lancer deux fois la même cartouche Donc en soit euh... Ouais je pense que c'est faisable de lancer deux fois l'émulateur de la même ROM Ou au pire je ferai un CTRL-C CTRL-V de la ROM Hop je me changerai le Pokémon entre mes deux versions Et t'as down bienvenue avec un... Mais le jeu il va péter un câble non si je fais ça vu que j'ai la même ID dessus Ahhhh Je ne sais pas En vrai il y a des questions qui se posent Attendez quoi ? Nani ? J'ai raté un épisode là Quoi ? Attendez je vais me prendre un brain là C'est le moment pour que mes souvenirs d'enfance fassent... Donc je suis sûr que c'est cette échelle là mais... Attendez quoi ? Mais merde c'était quoi ? Ouah j'ai un giga de trou ! Oh le giga de trou merde ! Oh le giga de trou merde ! Mais oui c'était moi aussi ! Effectivement ! Oh la la ! Ah oui ! Ah oui on en est là ! C'est... Je sors et... Téléportation ! Très bien ! Pas de soucis ! Tadadadam ! Tadadadam ! Tadadadam ! Tadadadam ! Un balignon ! Qui va se faire glacer le fion ! Lalalala Et baaaf ! It's super effective ! Ah ! Téral ! Téral, 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 Téral. Est-ce qu'il a, attendez, est-ce qu'il a déjà le type, il a déjà son double type, ouais il a déjà Cipsi, non c'était le bon choix, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vous avoue qu'en vrai, quand je pense qu'il y a une époque, qui n'est pas si lointaine que ça, c'était genre il y a 2-3 ans quoi. Oh, je sais bien, Pokémon. J'étais capable d'avoir tous les types de tous les Pokémon, d'avoir la table des types, de savoir à peu près les dégâts et toutes les vitesses qu'avait chaque Pokémon. Je me dis, putain c'est fou, quand tu t'investis dans quelque chose, ta mémoire est capable de faire des miracles pour que tu te gênes de tout quoi. Bref, je n'ai pas regardé. Et tourmi, bon c'est bon. Je lisais une anecdote sur le fait que la famille de Terral, donc Terral, Métangue, Métallos, sont les seuls Pokémon non légendaires qui ont un taux de capture de 3. Je ne le savais pas. Après, on pouvait trouver des Métangues à l'état naturel. Terral. Ah oui, par exemple, dans Soleil et Lune et Ultra et Usul, on retrouve à 10% de rareté dans le mont Okulani. Je ne sais plus tout ce que c'est puisque je pense que, en vrai, Sun and Moon, c'est peut-être la génération de Pokémon sur laquelle j'ai le moins joué. Par contre, j'ai beaucoup joué à Pokémon Rosa. C'est la même génération, celle d'après. Non, Rubio, Mega, Saphir Alpha, c'est XY. Ouais, donc c'est faux. Non, c'est bien la génération Sun and Moon que j'ai le moins joué. Je pense que c'est la génération où j'ai le moins joué à Pokémon. Là où c'est sur XY, je pense que j'ai fait mes bons 400 heures de jeu quand même. Et encore 400 heures, je trouve que c'est peu. Parce qu'il y avait quand même une pratique ancestrale qui consistait à bloquer ton compteur d'heures de jeu sur les Pokémon. Tiens, j'ai ma 3DS à côté. Est-ce que j'ai... J'ai quel jeu, là ? Si je vous ma bonne vieille 3DS de capture... Ah, je n'ai pas de jeu dedans. Oh, je ne pourrais pas vous dire... Oh la vache, j'ai les poussiéreuses quand même. Ah, la 3DS de capture ! Si vous m'avez suivi, à ma belle époque en tout cas. Enfin, à ma deuxième belle époque, celle qui n'était pas LOL quoi. Parce que mon LOL, ça allait au début puis bon, le jeu est devenu ce qu'il est devenu quoi. Ce n'est pas forcément un jeu que j'ai apprécié pendant quelques années même si des fois, là, j'y ai rejoué et c'est quand même sympathique que j'y ai rejoué comme ça en cas de vue. Même si je suis devenu une grosse merde. Putain, il y a un poil de chat. Quand est-ce que j'ai eu un chat qui est venu chez moi ? Oh, moi, que je l'ai ramené chez mes parents. Je n'arrive pas à le retirer. Je suis nul. Ouais ! La fameuse 3DS de capture avec les lives sur XY et Rosa, je pense que... Il y en a peut-être encore quelques-uns ici qui se souviennent. Peut-être même qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont combattu à l'époque. C'était le feu, ça, de faire des combats. C'était cool. En vrai, c'était... C'était grave cool de faire des combats C6. Je le fente sans aucun remords, je pense. Ça m'avait coûté 300 ou 400 balles quand même, la 3DS XL de capture. Parce que je l'avais acheté neuve aussi. Genre, je n'ai pas envie de m'emmerder à acheter une 3DS XL et l'envoyer au Japon pour que l'on me fasse l'ajout de la carte de capture. Mais... Et du coup, je l'avais acheté. Genre, il l'avait acheté. C'est une 3DS XL. Je crois que le type achetait les versions de l'endroit où tu commandais. Du genre, si tu étais européen, il commandait une 3DS XL européenne et ensuite, il faisait la modif. Grâce à cette console, elle est très précieuse à mes yeux parce qu'il y a énormément de souvenirs liés à cette console. C'est insane. D'ailleurs, il faudrait que je jette Persona Q 2 et que peut-être que je y joue. Parce que Persona Q 2, c'est un des derniers jeux de la console et ce personnage, c'est un jeu que j'ai découvert grâce à Persona 5. Enfin, je connaissais Persona 4, mais typiquement Persona 4, je n'ai jamais eu le courage de le terminer. Et c'était un pote d'ailleurs du lycée. Je ne sais pas, je ne vous ferai jamais mes vidéos, j'en suis sûr, quasiment. Mais je me souviens que Persona, j'ai découvert la licence. Enfin, j'ai vraiment découvert la licence parce que je ne connaissais que de noms tout ce qui est Persona et Shin Megami Ten. C'était un truc que je connaissais de noms. Je savais que c'était légendaire au Japon, mais moi, je n'avais jamais touché parce que ça n'avait jamais sorti les frontières. Je ne sais pas comment on déclarait la mer. Il est tombé malade, tout d'un coup, il a du mal à respirer. On dit qu'il a une bonne pharmacie de côté de la mer et Irizia. Ouais, je disais donc Geoffrey, un pote de BTS, Shadow, du coup, si vous avez vu quelques vidéos de l'époque, il me semble que je l'ai déjà... Avec lui, il s'appelait... Ce pseudo, il changeait de pseudo régulièrement, mais genre, je pense que celui auquel on a le plus joué ensemble, c'était Christophe Madlife. Je ne sais pas si ça vous parle. Il ne s'appelle pas Christophe, il s'appelle Geoffrey. Oui, pardon. Je me suis emmêlé dans tout ce que je racontais. Merde, je parlais de quoi ? Oui ! Oui, il avait une PS Vita et il a joué à Persona 4 Golden. C'est vrai que je dis, c'est trop cool, Persona 4 ! Du coup, j'ai commencé Persona 4 sur l'émulateur parce que moi, je n'avais pas de PS Vita. Une PS Vita, de nos jours, ça ne se trouvait rien. Ça peut-être cool que j'en achète une pour faire tous les jeux que je n'ai pas fait sur Vita. Bon, je regarderai ça, tiens. Oui ! Putain, arrête ! Arrête ! Arrête ! Concentre-toi sur une histoire à la fois. Et oui, du coup, j'ai découvert Persona 4 comme ça et puis par contre, on a fait le 5 en live tous ensemble, c'était cool. Ça, c'est la future tour de combat, je crois. Ouais, je crois qu'elle n'est pas ouverte encore. Oui, et donc du coup, j'ai découvert Persona avec le 5 qu'on a fait tous ensemble en live. Nani ! C'est rigolo, ça. Et du coup, ouais, le Q2, Persona Q2 avait l'air cool. Je crois que c'était un dungeon crawler, si je ne me trompe pas. Surf, ça fait des dégâts. Ouais, ça fait 95, c'est sympa. Alors, celui-ci, c'est qu'en duo, il faut que je m'en souvienne bien, on joue au Croupi. Parce qu'au Croupi, il ne tape que les Pokémon en face, alors que Surf tape ton allié. Après, ça va être intéressant, c'est un Pokémon qui absorbe les attaques aquatiques. Je suis allé au sein de Pokémon, moi, ou pas ? J'ai déjà oublié, je crois que oui. Oui. Ok. Bon, je pense que globalement, on va avoir quand même pas mal de Pokémon aquatiques ici, donc il serait intéressant de remettre Adokane en premier. Parce que je pense qu'il essaye de randomiser les Pokémon qu'ils ont, mais je ne sais pas encore si... Ouais, typiquement, un Écrapin, c'est quand même assez logique. On va voir, écoutez, on va voir. Surtout que je crois que je suis à deux niveaux. Je ne me rappelle plus, attendez. Lucario, il faut que je le mette en Gen 4, parce qu'il apprend l'évolution après. Tac, tac, tac. Gen 4. Et Gen 4 aura à se faire ses niveaux. 37. Ok, encore deux niveaux. Ni Dorino. Donc pas forcément. D'accord. Ok, donc mettre Adokane en premier n'est pas forcément le plan... Tu-do-du-dou-dou-dou-dou-dou... Bon du coup je vais remettre Et en vrai c'est Garde Europe qui est repassé Derrière donc on va remonter un peu Gardevoir Ouais je sais que j'ai skip le combat Mais que je fais celui-là je sais pas Faut pas chercher de logique je pense Ne cherchez pas trop de logique Ça peut vous faire du mal J'arrive plus à le faire J'arrivais avant Gravalanche Et Ryulu Qui n'a pas encore ce type acier Du coup Je le sais maintenant Tatou tatarirat Tatada tatada C'est vrai que j'avais pas croisé de Pokémon Oh Est-ce qu'il apprend des attaques cool Oniglali ? Attendez Parce que je sais qu'Oniglali s'il a son talent caché Il est super pété Mais attendez Par monté de niveau Croce givre Laser glace Glacier glace Glaciation Et il apprend Machuille au niveau 31 Après Ah il a 80 partout En stat Dimoré 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 Laissez-moi regarder J'ai pas envie de le one shot J'ai peur quand même Dimoré Ouais il a 120 en attaque Il a 125 en vitesse Oh merde Je vais pas pouvoir le capturer Oh la 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 Bon attendez Avant de faire des plans sur la comète Il faudrait que je le capture Après il est beaucoup moins rapide Parce que du coup Dimoré Il a une super vitesse Il a 115 Attendez c'est ça 115 Merde J'ai fermé la page Alors que du coup Oniglali il est à 80 Ouais C'est la 125 en vitesse Dimoré Donc c'est quand même En vrai Oniglali est plus polyvalent Il est plus bulky aussi Mais Bah c'est sûr Qu'il aura pas son talent caché La lunatique Bon On verra plus tard J'ai un Oniglali Ça peut être intéressant Viens Oniglali 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 Ta da ta 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 Par ici Bah ouais forcément mon gars Vas-y tape ici Droite gauche il n'y a que toi Qui veux-tu d'autre que je tape Putain on est arrivé vite à Erizia Moi j'aime bien cette idée quand même De faire des photos Et en plus je crois que Je crois que Pendant les crédits Il y a les photos qui se mettent Qui se mettent je crois Pendant les crédits si je ne me trompe pas Donc c'est plutôt sympa Ouais je peux notamment avoir un cas Ah oui putain c'est vrai Il y a Suicune ici Je ne sais pas si c'est un combat scripté Ou s'il s'enfuit Cache Parce que j'avoue que Suicune Bon après c'est un pokémon très défensif Donc ce qui est pas mal En vrai J'y pense mais un pokémon des infancy Dans un Zlock c'est quand même pas mal Mais Dimoré est plus sexy En termes d'attaque On va voir ses stats Ouais il a 85 de vitesse Par contre il a 115 en attaque En défense et en défense P Ce qui est vraiment pas mal Qu'est-ce que c'est qu'on a toujours envie De montrer aux gens Je trouve que c'est lui qui me donne vol D'ailleurs le collectionneur Ah le pokémon du phare Tiens prends ceci Ah un update is ready to install To Raiderio Pour vous les joueurs De World of Warcraft D'ailleurs j'allais demander Qu'il arrête de me faire des notifs C'est un logiciel de merde Casse les couilles Ah oui D'accord Le mec est en mode On m'a volé mon pokémon Donc je donne l'autre Mais pourquoi ? Elle me l'est tes petits pokémon Ah mon mystère Il a coupe Bon pour l'instant Ça me sert pas trop Donc on va le laisser là Hop Ça me Est-ce que ça va me servir En manque de coupe à nouveau Ou c'était juste Je me rappelle plus Ma mémoire Fait de la merde Est-ce que le pokémon Qui va me donner est random Ou pas Bah écoute Il va bien Vu qu'il n'y s'est rien passé Entre tes deux Merde Un caratro Encore un pokémon défensif Voilà 13-13-9 Par contre 110-101 Je me rappelle Que je jouais Un caratro D'ailleurs Un caratro Parce que Une de mes modératrices Dom Coucou Dom Si tu passes par là Une de mes modératrices A l'époque Son pokémon préféré C'était caratro Donc du coup J'avais monté un caratro Qui faisait les setups De la toile Pour réduire la vitesse En vrai caratro Pour être un bon CS slave Je crois Je crois que caratro Il apprend Attendez Laissez moi vérifier Caratro Niveau CS On est pas mal Ah non Force avec la troc Bon Mais il y en a Beaucoup moins Que ce que je pensais Bon Et bien on va le déposer Quand même Des os Putain Je vais me rappeler D'un truc En voyant Ça écrit Dans le Sur le poképédia Oui je me souviens Et il y a un sujet Je crois Pas qu'on puisse Traverser Sans une capacité Spécifique Une argentelle Oui je me rappelle Un truc C'est vrai Que dans Diamant Père Platine Il y avait Des pokémons Qui spawnaient En fonction De la cartouche GBA Que tu rentrais Dans la déesse Merde j'ai pas vu quoi Ah mais il est pas ouvert Encore le parc safari Je crois Ouais voilà Je ne savais pas Je crois pas Que dans Or argent Là le parc safari Était juste fermé Point Alors que là Ils l'ont rajouté Quand même Pour dire Pour dire salut Salut Chuck Comment ça va Un barbicha C'est parfait J'ai le pokémon Qu'il faut Niveau 29 Par contre Attention Il peut se C'est fou Parce que Chaque Arène C'est toujours Le moment Où t'sais T'as la goutte de sûre Qui commence à descendre En mode Ah finalement J'ai pas Tant d'avance Que ça Rien n'est fait Attention Le jeu me rappelle Constamment Que je ne dois pas Il fait chier lui Le jeu me rappelle Constamment Que il ne faut pas Que je pense Que ça va être gratuit Ok les dresseurs C'est gratuit Ok eux Ne le sont pas Il faut pas Que je m'emporte Parce que ça C'est un mime junior Mais à tout moment C'est un dracolos Qui m'attend Devant le champion Bref Quand j'arrive Quand j'arrive à une arène Faut que je me concentre Il faut que je regarde Que je regarde ce qu'il se passe En fait Que je me concentre Non pas forcément Mais Miss Dibull Mais il faut pas Que j'y aille En mode Ouais c'est gratuit Merde Merde J'ai confondu Miss Dibull Et Mister Oh le sac à merde Putain Qu'est-ce que j'aimais Mega Miss Dibull Je me souviens Ah quel bonheur Qu'est-ce qu'il était craqué aussi Mega Miss Dibull Faut l'avouer quoi J'aimais bien ce Pokémon En fait il était Complètement craqué Ça aide à l'aimer aussi Putain Je vous avoue que J'aime beaucoup Pokémon épée bouclier En vrai Genre je trouve que C'est vraiment un jeu Un jeu cool Même s'il n'est pas Exemple de défaut Il faut l'avouer Mais alors Par contre Le Gigamax C'est vraiment C'est vraiment En fait C'est pas que c'est mauvais Le Gigamax Mais c'est que Quand tu compares ça A la méga évolution C'est quand même Ultra claqué au sol Quoi C'est-à-dire Le Gigamax Ton Pokémon a juste Deux fois plus de PV Des techniques Qui tapent plus fort Et certains Ont une forme Particulière Ok Mais la méga évolution Ça change le talent Ça rend des Pokémon Un peu obsolètes Carrément compétitifs Et certaines méga évolutions Sont juste méga stylées Genre méga misibule Euh En vrai Il y a quelques méga Qui sont un peu éclatés D'un point de vue graphique Genre méga non mais oui Désolé méga non mais oui Mais en fait Genre c'est Non Non mais oui Mais avec des oreilles Euh Oui J'ai déjà vu plus Plus impressionnant Dirons-nous Et euh Mais globalement Enfin Euh Méga Alakazam Vous savez que Je pense que Alors Si vous le saviez pas Alakazam est un de mes Pokémon préférés Genre Mes 3 Pokémon préférés Je pense que c'est En termes de design pur C'est Hérissandre Alakazam Et Corboss D'ailleurs J'y suis dégoûté Qu'il peut y avoir un méga Corboss Il aurait été Tellement stylé Parce que déjà Que le Pokémon de base Est stylé Bref Je m'enflamme Mais voilà En vrai Le dina J'aurais Pfff J'aurais aimé Qu'il garde les Les méga Comme idée de J'espère qu'il les remet trop En vrai Même si là Je pense que Barloche Je crois que j'ai vu Ouais Même si je pense que Là Pour cette génération là On n'aura pas le retour De la méga Ça me paraît Improbable Parce que ça veut dire Qu'il faut qu'il Ou alors qu'il fasse Et le Dynamax Et la méga Et c'est peut-être un peu trop En vrai Tu as vu Tu méga Tu Dynamax Une méga évolution Alors je sais Que de base Oh oui Je sais que de base Game Freak Compétitivement Si c'est pas du VGC Il s'en branle Mais même D'un point de vue VGC Genre Méga Kangorex Dynamaxé Attendez Est-ce que Kangorex 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 Ok avec leur Leur Avec leur Leur National Dex Actuel En fait c'est vrai Qu'avec leur manière Leur manière D'aborder La distribution De Pokémon Ils peuvent Faire en sorte Qu'il n'y ait pas Des combos Commodément craqués Par rapport Au VGC Précédent Et encore Honnêtement Qu'on soit honnête Pfff Ils ont Enfin Je ne sais pas S'ils ont déjà Équilibré un jeu Pokémon En fonction des VGC Donc Mais j'aimerais bien Le retour des méga En fait Parce qu'en fait C'est tellement cool D'avoir une nouvelle méga Parce que Je ne sais pas Par exemple Vous voyez Jungo Jungo C'est pour Kangorex Qui est trop si Jungo Mais vous pouvez avoir Méga Jungo Ça c'est cool Et en plus C'est type dragon C'est trop cool Bref Team méga ici Je pense que Autant j'aime bien Épée et bouclier Pour plein de choses Autant il y a plein de trucs Où je suis en mode Fais chier Ah Il faut que je Reactive le Ok pardon Je réactive le bidule Surtout qu'au final Il n'y a pas tant De gigamax Que ça C'est ça En fait A la limite Il y aurait plein de formes gigamax C'est vrai Je suis mal à l'aise Je mets tout cette casquette Plus d'un an par jeu que jour Quoi Ça n'a encore pas Grimamax Ouais c'est pas faux Ouais Oui Je veux dire Après il y aurait plein Alors après il y a des formes gigamax Qui sont aussi Genre moi Qui aime beaucoup Ectoplasma Je trouve Giga Ectoplasma Trop cool en vrai Genre Qu'on soit honnête Je trouve que Giga Ectoplasma Il est cool Et il y a des gigamax Qui sont stylés Mais Il n'y en a pas assez En fait Il aurait fallu Qu'ils en mettent Beaucoup plus Je trouve Pour que ce soit Il aurait fallu Qu'ils en mettent Beaucoup plus Pour que ce soit cool Attendez Si je tape gigamax Sur Sur Il va me dire Toutes les formes Donc il y a Florizard Drakoufeu Tortank Papillusion Pikachu Miaus Maconier Ectoplasma Krabos Je suis dans la merde Leclas Evoli Ronflex Miasmax Melméta Algorithmique Pyrobude Lézardus Corvaius Astronel Torgarmor Montracite Pondrapie Dratatun Du Nakondas Alarsen Ah oui il y en a pas mal Et il y en a plus Que ce que je m'en rappelais Ah oui en vrai Ils en ont rajouté pas mal Quand même c'est vrai Oh la madame sorcienne Ça elle est trop style Je trouve Sorcienne gigamax Ça l'arsen gigamax Ça son style J'aime bien Astronel Il est trop rigolo Je l'aime bien aussi Je vais pas regarder ce que c'était Armaldo J'aime bien Le Gorithmic Gorithmic Je l'aime bien Les Argus Il a son style Mais je suis pas Giga fan Renflex C'est rigolo Le Clash J'aime bien Krabos Pas trop fan Alors que j'aime bien Krabos de base Ectoplasma Je l'adore J'aime bien Papillusion Et des Dracofus Si il me fait une attaque insecte Je vais prendre cher J'espérais faire plus de dégâts que ça Je vais peut-être pas prendre le risque De me prendre une attaque insecte Et de me faire dégommer Je pense que c'est vraiment pas une très bonne idée Le problème c'est que j'ai pas d'attaque Qui est en x2 sur lui Je pense qu'on va juste bourrer avec Hadoken Parce que normalement Grifacier va pas me faire de dégâts Voilà Et du coup on va stabber Fortepom Comme un enfoiré Ah il a une B Quoi tu penses Le Armaldo Attendez Armaldo Laissez moi taper Voyons voir la taille qu'il fait Armaldo Il fait qu'un mètre cinq J'avoue que Tu me dis Armaldo Je me serais dit Le Pokémon il fait deux mètres Mais non Armaldo il fait un mètre cinq Et soixante-huit kilos Très bien J'avoue que J'avoue que Je m'attendais à plus quand même Je pensais que le Pokémon serait plus impressionnant que ça Très bien Bah c'est pas grave Bon il m'a spamé qu'il effacé Donc en vrai j'aurais pu bourrer Psycho Mais au moins on a pas bridesque Tiens tu m'as noté ce badge Choc Yes La CT1 Ça va être quoi ça Mitra point Non alors Elle devrait faire Mitra point Mais la CT1 c'est maintenant Point glace Ça va aller sur l'Ukario ça Je reconnais Mitra point L'Ukario peut pas apprendre Mitra point Tiens Par contre Pierre Fabek peut Quoi ? Salut Alors tu veux noter cette CS La CS va Ouais Merci madame Cela me sera Fort utile N'empêche c'est dommage Qu'en soi Il y ait très peu de CS Utilisable Genre Par exemple Vol C'était une attaque Qui faisait 95 dégâts Mais qui avait pas cette histoire De je vole et je ratterris L'attaque serait Vraiment bien Surf c'est cool Cascade Ça deviendra cool Je sais pas si dans cette génération C'est physique Cascade On le saura de toute façon Mais typiquement Cascade est devenue intéressante Parce que Cascade est devenue Une attaque physique Donc il y a des Pokémon Qui sont plus intéressés Par Cascade Que par Surf Naturellement Mais je sais pas si dans cette génération Cascade est pas spéciale Et donc du coup Elle fait vraiment Double on avec Surf Est-ce que Faire une vidéo d'une heure On ne fait pas les deux arènes D'un coup Quoique attendez Jasmine C'est quoi le niveau de ce Pokémon ? J'ai pas envie de me faire peur en fait Dans Pokémon Horror of Gold Arène d'Oliville Ah non ça c'est Dialogue Je m'en fous Pokémon niveau 30 30 et 35 Normalement elle a Deux magnéties Et un Stilix Allez Ah oui Alors en revanche Elle a Métalos Un Hermure Un Pingolion Un Archéodongue Un Magnison Et son Stilix La vache Non mais ça aussi C'est dommage Je trouve que c'est un de ces trucs Qui est Je trouve que ça c'est dommage aussi C'est les revanches Je trouvais que c'était cool C'était qu'on pouvait Raffronter les champions d'arène Mais avec leur Entre guillemets Que les vraies équipes Parce que c'est très bien Que les arènes C'est pas leurs vraies équipes Pourquoi tu passes par là Alors que t'es un putain d'ascenseur Ouais il y a des trucs comme ça Ou Enfin même si je crois Je l'ai jamais fait Mais il me semble que la ligue En fait on peut raffronter Tous les champions d'arène Dans épée et bouclier Mais c'est pas forcément Exactement le même concept En fait Ah Le parc safari a ouvert Bon Je suis à la Soigner mes pokémon Pas du tout Oui Eh ben go Allons-y Deux pour le prix Deux pour le prix d'un Mais quoi ? Quoi ? Ah d'accord Ah oui C'est les mecs du phare Ok J'avais pas compris J'utilise des pokémons de type Tadam Ah si Tu veux des type assis Non les pokémons de ce type Sont dur froid Et très puissant N'est-ce pas Tu vois De confiance en toi Jasmith Euh Oui Mais J'avoue pour un champion d'arène Sortir plus si feu Moi tu me diras Normalement c'est magnéti Donc c'est Une première évolution Donc ça parait logique Que ce soit Mais Ils ont pu mettre galifeux quoi Noctunoire Ah oui Il y a Noctunoire Qui en Oui Noctunoire Alors je vais vous demander Un petit peu De secondes Parce que je Je me rappelle plus De son double type Ah il est que spectre En fait En fait Il n'a pas de double type Euh C'est un pokémon Très défensif Je sais pas comment Je sais pas si Je vais avoir Ces dégâts Il va être 35 du coup Ah putain C'est vrai Que j'ai ajouté 5% de niveau Là ça a peut-être Commencé à faire la diff Et il est 37 Il a gagné 2 niveaux Après c'est un pokémon Qui est très lent Il a que 45 de vitesse Mais il a 135 En défense Et en défense P Donc il tank Je risque Comment dit Morella Je vous l'avoue Il vient de se tirer Une énorme balle dans le pied Bon faut pas que je traîne trop Ouf Oh putain Il a une hyper potion Donc elle sait pas Tant de tirer une balle dans le pied Euh Bah là faut pas trop traîner Bah il y en a Dépêche toi Faut qu'au prochain tour Il s'assoit Oh le crit Parfait Pour une fois La chasse est avec moi Blizzy 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 Et bah Adoken va faire son entrée Comme ça on aurait utilisé Nos 3 pokémons Dans ce match Sans été propre Alerte neige Quoique Attends Avec son type Plante Ça va faire super efficace Bon après c'est bien Parce que ça va se taber Mais Pas de axe Si il me gelait J'étais dégoûté Bon ça va faire des dégâts Parce que c'est stab Ah non Ah le type Plante N'a pas d'effet sur le type combat Très bien Ça me va Je signe Exceptionnel Yes D'ailleurs c'est rigolo Parce que Il me semble que c'est toi Qui dominé en force Et en jet de sieste Alors comme le veut la ligue Voici mon badge Yeah D'ailleurs c'est rigolo Parce que forcément Styx est un pokémon Assez défensif Et on a une octu noire A sa place Qui est aussi On va quand même Assez défensif C'est plutôt cool Par contre là Il va falloir que je fasse Un petit peu d'XP Je pense Parce que Niveau 37 Et mon ad hoc Niveau 35 Donc le retard C'est bien réduit Donc je pense que En vrai on fera Est-ce que je crois Que la prochaine ville C'est là où il y a La team rocket Si je regarde Sur la carte Que je ne sais plus son nom Ebenel Non c'est pas Ebenel C'est Acajou Pardon Ah il y a Entaï Entaï là Mais c'est vrai Que je ne suis pas allé chercher Suikud moi Et il y a Raikou Juste aussi Oui pardon Acajou Non ouais Acajou Peut-être que je vais avoir Du retard Et la CT du coup J'ai pas regardé C'était censé être Que de fer Mais c'est Merde attendez Que de fer C'est la CT 19 Ou pas Alors génération 4 du coup C'était 23 C'est devenu Bon buff Bon buff Qui a 5 de puissance Mais 65 de précision C'est une bonne attaque normale C'est plutôt cool Ça peut être utile Bon elle a que 65 de précision Donc ça peut être assez piégeux Bon ouais bah écoutez Voilà Prochain épisode Et bah peut-être pas un badge du coup Peut-être que prochain épisode On va faire Le Léviator Chroma Et Le Léviator Chroma Et du coup Le repère de la Team Rocket Et Voilà Et peut-être que après Je ferai donc une petite séance d'XP Afin de rattraper Le potentiel retard Que va mettre La reine d'Acajou Si je regarde Acajou Ce bon vieux Ce bon vieux Vieux monsieur Je ne rappelle plus De son nom Fredo Fredo Qui a donc Normalement des Pokémon Niveau 31 Alors Earthgold 34 Donc on va peut-être Taper dans le 36 37 aussi Ouais peut-être que ça va le faire En fait Peut-être que j'aurais pas besoin De faire encore De séance d'XP Mais peut-être que pour Sandra Aébenel Il y en aura besoin Bon bref Dans tous les cas Moi j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu On se retrouve très vite Pour la suite du coup Et en vous souhaitant A nouveau une bonne année En espérant que tout se passe bien Pour vous Que vos projets se réalisent Et compagnie Et en espérant que Écoutez On s'accompagne un peu Cette année Peut-être de manière Plus régulière pour moi Qui sait Le temps nous le dira Allez C'était Adran Je vous fais des bisous Et je vous dis Ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz